Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et cryptomonnaie avec une paire de devises euro dollar qui continue à osciller ici autour de la zone des 1.0850 sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Juste avant la Fed et bien on peut considérer ici que nous sommes toujours dans une dynamique baissière puisque cette moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme résistance. On a eu un petit peu de volatilité suite au chiffre de l'ADP mais globalement ça ne bouge pas sur cette paire de devises euro dollar qui se trouve toujours donc dans un mouvement de petite consolidation dont l'objectif se situe ici sur cette zone des 1.0750. Il faudrait repasser au delà des 1.10 pour repartir sur une dynamique haussière. Et c'est toujours aussi neutre sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain toujours ce range ici entre 1.2610 et 1.2750. La séance du jour ne fait pas exception on est venu chercher donc cette zone des 1.2750 comme résistance donc c'est totalement neutre dans une dynamique globale qui reste haussière sur cette paire de devises livre sterling contre dollars américains. Sur l'or c'est à peu près la même configuration depuis plusieurs jours désormais on oscille ici entre 2005 et 2070 dollars l'once. Là aussi la tendance court terme est totalement neutralisée dans un fond de tendance qui depuis le record ici que nous avons connu lors de cette séance du 4 décembre est orienté à la hausse. Au niveau du WTI il semblerait qu'il y a un échec de reprise du mouvement haussier. On attendait ici une confirmation d'une dynamique forte par une cassure de la zone ici des 80.50 dollars le baril. Au lieu de ça et bien on revient chercher la zone des 76.30 qui après avoir été résistance ici s'était imposé comme support. Ça n'aura pas duré longtemps. Ce que l'on peut observer par contre c'est qu'après avoir longé ici la bande de Bollinger supérieure on est toujours au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On pourra dire donc qu'un franchissement de la zone des 74 dollars le baril et bien commencerait à invalider l'impulsion ici qui avait donné un signal de retournement à la hausse. Qui plus est en franchissant cette zone des 74 dollars le baril on aurait un franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle qui là aussi irait dans le sens d'un affaiblissement de cette dynamique haussière naissante. Donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas. On peut très bien rebondir ici et puis repartir à la hausse mais si les cours s'enfoncent ici sous 74 là clairement on aura des signaux beaucoup plus négatifs. Et enfin sur le bitcoin et bien nous sommes toujours ici dans une dynamique totalement neutralisée du point de vue de la tendance court terme ici. On oscille entre 40 500 et 45 700 dollars pour un bitcoin. On s'est replacé ici au milieu de ce range avec donc une petite préférence haussière pour tirer dans le suivi ici de cette tendance qui s'est retournée donc suite au franchissement de cette zone des 31 800 dollars pour un bitcoin. Donc globalement on attend une rupture ici haussière de la zone des 45 700 pour valider la continuité de ce mouvement et globalement tant que l'on est au dessus des 40 500 et bien on échappe un petit peu au signal de consolidation que nous avions eu lors de cette lors de cette première cassure. Si cette cassure intervenait l'objectif serait un retour ici sur cette zone de 35 mille dollars pour un bitcoin et pour l'instant ça reste neutre donc d'un point de vue court terme dans une tendance qui est globalement toujours haussière sur cette crypto monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ses principaux actifs de marché je vous souhaite une bonne soirée attention à la fête ce soir et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Merci. Merci. Merci.